Sur cette coccinelle de 1971, aujourd'hui Sébastien s'attaque aux ailes. Pour rendre sa splendeur à cette Volkswagen Type 1, rien n'est laissé au hasard. Redressage, ponçage, toutes les étapes font l'objet du même soin jusqu'au black zone anti-gravillon. Restaurer les voitures de collection, c'est d'abord une question de matière. C'est sûr que dans les voitures anciennes, on se retrouve avec des tôles plus épaisses. C'est intéressant de travailler cette matière parce qu'elle a une âme. Il faut la comprendre, il faut comprendre aussi le sens physique, quand on tape dessus. Il faut comprendre que la matière s'allonge, se rétrécit, se rétreint. Donc on a des façons de l'allonger et de la rétreindre qui sont avec différentes techniques. La vocation de Sébastien a mûri dans le garage de son oncle Carrossier. Mais après sa formation à Marseille, ce n'est pas dans un atelier que le jeune homme a choisi de s'installer en Balagne. Son entreprise fait du service à domicile. Sébastien travaille chez les clients. Il y a une certaine cote d'amour des voitures. Et c'est vrai que voir l'évolution des travaux en live, j'ai envie de dire, par le client, déjà un, ça rassure. Et puis il y a une question d'honnêteté aussi qui se joue derrière. Par exemple, quand on découvre un problème, parce que évidemment, nos belles anciennes, elles sont pleines de surprises. C'est sûr que les surprises, on les découvre à deux. Restaurer une voiture de collection est rentable jusqu'à 30% de la valeur du véhicule. Mais pour la plupart des propriétaires, la démarche est bien plus affective que mercantile.